Depuis 1988, Opération Enfants-Soleil aide les enfants à guérir partout au Québec. Grâce à Voudon, des centaines de projets voient le jour chaque année dans les hôpitaux. Découvrez l'impact de votre générosité dans la région de la Côte-Nord. C'est une maladie dégénérative qui déforme ses os, ça atteint son cœur, ses poumons, peut atteindre son foie. Depuis 4 ans, il suit un traitement, ça s'appelle la Vimizime. C'est un traitement par intravenus, une durée de 6 heures à la maison, une fois par semaine. Pour faire simple, parce que c'est compliqué, c'est juste un remplacement d'enzyme qui m'aide à ne pas à stopper la maladie, mais à la stabiliser. Ça a beaucoup amélioré mon endurance, j'ai un meilleur sommeil, j'ai plus de facilité avec ma respiration. On dirait qu'avec ce médicament-là, ça a tout stabilisé complètement, cette maladie. Vraiment incroyable. À ce jour, Anthony a subi plus d'une quinzaine d'interventions chirurgicales importantes. Il a dû se rendre à plusieurs reprises dans les grands centres, et ce, pour de longues périodes. Ici, sur Côte-Nord, on est loin. La difficulté qu'on a la plupart du temps, c'est vraiment les déplacements. Parce que tous mes spécialistes sont à Montréal à 13 heures de route d'ici. C'est environ deux fois par année. Et quand il y a des opérations, on a déjà été jusqu'à sept fois à Montréal rencontrer spécialistes. C'est plus compliqué de se faire suivre ici. Le transfert en soi à l'extérieur implique un grand stress, non seulement pour les enfants, mais aussi leur famille. En évitant les transferts, ça permet aux enfants et leurs familles de réduire l'anxiété que peuvent causer les hospitalisations. Le fait que les enfants peuvent rester ici en région, ça permet aux familles de rester proches de leurs enfants pendant les soins. Opération Enfant-Soleil nous permet de faire l'acquisition d'équipements qui, normalement, ne seraient pas attribués dans des petits centres comme nous, ici, sur la Côte-Nord. En tant qu'intervenant de la santé, d'avoir des équipements à la fin de pointe de la technologie, ça vient vraiment faciliter notre travail. Pour répondre aux besoins des équipes médicales en région, Opération Enfant-Soleil finance les équipements nécessaires pour que les enfants restent près de leur famille. Cette année, l'octroi versé à l'hôpital de Sétile finance l'acquisition de plusieurs éléments, dont un saturomètre nocturne permettant de mesurer la quantité d'oxygène dans le sang chez les enfants, nécessitant une surveillance des fonctions respiratoires. Il sera également possible d'acquérir deux poussereignes de transport, deux civières adaptées à la taille des bébés et de jeunes enfants, ainsi qu'un électrocardiogramme ambulatoire permettant de diminuer les hospitalisations prolongées ou la nécessité d'un transfert. Votre générosité rayonne partout dans la région. À ce jour, c'est plus d'un million de dollars qui a été versé dans la région de la Côte-Nord. Aux quatre coins de la province, une grande chaîne de solidarité s'active autour des enfants. Grâce à l'appui de milliers de partenaires et de donateurs comme le service de garde de l'École Saint-Luc, ainsi que la grande équipe d'aluminerie Alouette, la réalisation de petits miracles est possible. Guidé par Doris et Nathalie, le service de garde de l'École Saint-Luc s'implique depuis maintenant dix ans. Dîner spaghetti, soirée western, plusieurs activités sont organisées pour soutenir la cause. Au fil des ans, les écoles environnantes de la commission scolaire se sont même jointes à eux. Ayant vécu la naissance très prématurée de ces deux petites filles, Doris peut témoigner de l'importance des dons faits aux hôpitaux. Elle souhaitait redonner à son tour et plusieurs gens de cœur se sont jointes à elle. À ce jour, plus de 40 000 $ ont pu être remis grâce à la générosité des gens de la région. Alumineraie Alouette est impliquée depuis 19 ans déjà dans Opération Fonsoleil. La campagne se déroule sur quatre semaines. Les employés sont invités à donner généreusement par déduction à la source et Alumineraie Alouette double le montant. Alumineraie Alouette a décidé de s'impliquer dans Opération Fonsoleil lorsqu'un enfant d'un employé a eu un cancer. Les employés se sont mobilisés pour commencer une campagne. Puis moi, tout personnellement, j'ai décidé de m'impliquer parce que j'ai deux jeunes enfants, puis ça me tient vraiment à cœur. C'est plus de 2,7 millions de dollars qu'Alumineraie Alouette a donné aux enfants malades du Québec durant les 19 dernières années. Merci aux gens de s'impliquer auprès d'Opération Fonsoleil, parce que ça sert à moi, ça sert à d'autres enfants malades, puis continuer parce que ça va toujours être important. À ce jour, près de 288 millions ont été remis aux hôpitaux du Québec. Les sommes amassées permettent d'offrir les meilleurs soins aux enfants partout dans la province. À tous les partenaires et à ceux qui donnent généreusement, merci. Vous aussi, vous pouvez faire la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada